Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie, la radio web de l'Institut de France. Nous sommes le 14 juillet en milieu d'après-midi. Devant l'arrivée des gardes françaises commandées par un certain Hulin passé à l'insurrection, le chef de la place, le marquis de Launay, signe la rédition de la Bastille, ceci en échange de la promesse qu'il ne sera pas fait de mal à la garnison. La foule, finalement, envahit les lieux. Le marquis de Launay est traîné jusqu'à l'hôtel de ville, massacré au sabre. sa tête coupée et promenée au bout d'une pique, tandis que certains poussent l'horreur jusqu'à boire le sang de la victime. La mémoire retiendra qu'il s'agissait de la prise de la Bastille, alors que la vérité nous fait dire que ce jour, le marquis de Launay laissa un des symboles de la monarchie aux insurgés. Il s'agissait effectivement, et je le répète, d'une rédition. Cependant, la violence de la réaction préfigure une autre violence qui s'exprimera tout au long de la Révolution française. En son temps, l'historien François Furet avait été écarté de la célébration du bicentenaire de la Révolution française par François Mitterrand parce que l'ancien membre de l'Institut refusait de célébrer l'événement comme un bloc. Il refusait de prendre la Révolution française dans son ensemble, précisément à cause de la violence et de la terreur qui s'exprimaient au cours de son histoire. L'ancien président de la République, François Mitterrand, tout comme Georges Clemenceau bien avant lui, considérait, lui, que la Révolution française était un tout et que la célébrait, la fêtait, impliquait de la prendre dans son ensemble avec sa part donc de violence. Quoi qu'il en soit, la Révolution française possède donc sa face obscure avec son cortège de massacres, de cruauté et d'inhumanité. Le symbole de cette violence s'incarte bien évidemment dans les événements de la Vendée alors que dans un premier temps s'établit une guerre civile s'ensuit très vite ce que l'on va qualifier de véritable génocide, préfiguration des horreurs totalitaires du XXe siècle. Pourtant, pourtant, les idéaux du XVIIIe siècle se voulaient être ceux de la tolérance, du respect et de la fraternité. Le mythe de la Révolution fut tel que, jusqu'à nos jours, en dehors de la littérature contre-révolutionnaire ou à de rares exceptions régionales ou locales, aucun travail de mémoire n'a été réalisé par les autorités françaises sur un plan national. De leur côté, les éditions du CERN ont souhaité réaliser ce travail de mémoire mais aussi et surtout ce travail d'histoire. En publiant le livre noir de la Révolution française, elles ont fait appel à des historiens spécialistes de la période et ont désormais comblé un vide historiographique. Renaud Escande, bonjour. Bonjour. Je vais même dire mon père, puisque vous êtes dominicain. Vous êtes responsable du secteur philosophie aux éditions du CERN et c'est vous qui avez dirigé cet énorme travail, un livre de plus de 800 pages. Nous y reviendrons. J'ai aussi l'honneur de recevoir au micro de Canal Académie Jean de Vigry. Jean de Vigry, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur honoraire à l'université de Lille-3 et surtout spécialiste du XVIIIe siècle français. Vous avez participé au livre noir de la Révolution française. C'est à ce titre que vous êtes à ce micro. Mais vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages. Je citerai votre incontournable histoire et dictionnaire du temps des Lumières paru chez Robert Laffont. Votre biographie de Louis XVI également, paru aux éditions du Rocher. Enfin, votre réflexion sur l'idée de patrie au temps moderne et contemporain. Un livre incontournable. Les deux patries, tel est son titre, paru chez Dominique Martin-Morin. Alors, je me retourne vers Renaud Escande. Mon père, pourquoi un livre noir de la Révolution française ? Quelles sont les origines de ce livre ? Et existe-il une filiation au fond avec le fameux livre de Stéphane Courtois, le livre noir du communisme ? Et d'ailleurs, Stéphane Courtois participe à cet ouvrage. L'idée nous est venue, nous sommes deux en fait, à l'origine de ce projet. Paul-Augustin Dorkan qui a commis dans le livre un très bel article sur Nietzsche. Et moi-même, l'idée nous est venue un soir, il y a plusieurs années, maintenant presque deux ans, dans mon bureau de la Tourme au Bourg où nous discutions ensemble de la politique éditoriale de la maison, mais plus généralement de la politique tout court de la France. Nous étions à l'époque en pré-campagne électorale pour la présidentielle. Et nous faisions état de pas mal de discours que nous entendions émanant des chambres ou de divers organes de presse où il était sans cesse fait mention de l'ancien régime. Je vous rappelle les phrases jusqu'à très récemment du reste que nous avons, où nous pouvons lire dans certains organes de presse. Vous vous prenez pour le roi, l'Elysée c'est pas Versailles, etc. Et partant de là, nous avons essayé de voir comment la Révolution française, d'abord nous avait été apprises au cours de nos études. Moi j'ai été nourri au lait de Malais et Isaac, ce qui n'est pas une mince affaire, mais de voir comment ce mythe politique, à l'origine donc de la nation française contemporaine, ce mythe politique avait pu être utilisé politiquement au cours des siècles qui ont succédé à l'événement. Et comment en fait ce mythe s'était écrit au fil du temps. Et là, nous est venue l'idée d'un livre noir de la Révolution française avec, c'est vrai et vous l'avez mentionné, ce modèle que nous voulions absolument suivre, le modèle du livre noir du communisme, dont la responsabilité incombait à Stéphane Courtois. Et que nous voulions dans notre livre noir de la Révolution française. Nous lui avons téléphoné et il a très gentiment et très rapidement accepté d'y participer, y développant, je ne sais pas si nous en parlerons, son idée phare qui est de dire que toute l'idéologie totalitaire comprise dans les écrits de Lénine et dans les débuts de la Révolution russe était déjà en germe dans les écrits des révolutionnaires de 1789, 90, 91, 92. Alors, la première réflexion que je me suis faite finalement en voyant le livre, c'était pourquoi maintenant ? Et pourquoi pas au fond, parce qu'il y a guerre d'actualité ? Alors, pourquoi maintenant ? C'était vraiment les présidentielles qui ont suscité chez vous ? Oui et non. Et c'était quelque chose que nous avions, comme moi, pour tout vous avouer, pour tout vous avouer, je voulais faire un livre noir, mais pas de la Révolution française. Je voulais faire un livre noir de mai 68. C'était beaucoup plus d'actualité, mais je pense que les plaies sont trop chaudes et trop vives encore et qu'il n'est pas le temps, il n'est pas, il n'est pas encore tout à fait le temps de faire ce livre. Peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, on ne sait pas encore, mais pour l'instant, ce n'était pas possible. Le livre noir, j'ai pensé qu'on pouvait maintenant, en 2008, raisonnablement se poser la question de la Révolution et puis essayer de questionner les historiens sur l'écriture de ce mythe. Je me plaçais, bien sûr, après François Furet et après tous ses travaux, bien que François Furet, lors du bicentenaire de la Révolution française, a quand même eu pas mal de problèmes, il faut le rappeler. Et donc, en fait, je jugeais le temps mûr pour pouvoir m'entourer d'historiens, de valeurs, pour réfléchir à cet événement d'une manière décomplexée, d'une manière libre et d'une manière finalement assez nouvelle. Alors, le livre a fait l'objet d'un premier tirage. L'éditeur voyait un peu petit, finalement, puisqu'il a tiré à 2000 exemplaires. Mais très vite, ces exemplaires ont été épuisés. Le jour même. Le jour même. Aujourd'hui, vous êtes à plus de 10 000. Vous attendiez un tel succès ? Non, je ne m'attendais pas à un tel enthousiasme de la part des lecteurs. Enthousiasme négatif et positif. Parce que ce livre-là... Alors, c'est vrai que le titre est polémique. Voilà, le titre est polémique, c'est un livre noir, ce n'est pas une encyclopédie. Il y a donc un propos engagé qui est derrière. Mais je ne m'attendais pas à une réaction. Bien avant même la publication de ce livre de la part de lecteurs, enfin, qui n'en était pas, puisque le livre n'était pas sorti, anonyme, j'ai reçu énormément de lettres d'injures, de lettres de menaces, bon, voilà, signées bien sûr anonymement ou alors avec cette signature laïque. Pourtant, votre démarche, elle ne se voulait pas finalement politique dans le sens où vous ne réserviez pas l'exclusivité de l'ouvrage aux historiens de droite, mais vous l'avez également proposé à des historiens de gauche qui, pour le coup, ont refusé. Qui ont refusé. Non, non, je voulais absolument essayer de regrouper les historiens de valeur. C'est essentiellement cela qui m'a guidé. Objectivement, c'était des gens de valeur qui avaient produit une œuvre ou des essayistes qui avaient déjà pas mal d'œuvres derrière eux. Je voulais m'entourer d'eux pour que nous puissions ensemble mener une œuvre commune. Apparemment, bon, ça a fait peur à certains et qui se sont vengés par la suite avec des articles très, très, très méchants. Alors, le livre se vend bien. Deux membres, enfin, plusieurs membres, non pas deux membres, plusieurs membres de l'Institut ont participé au Livre Noir de la Révolution française. Philippe Chenu, Emmanuel Leroy Ladurie, Jean Tullard, évidemment. Alors, l'article de Chenu fait en quelque sorte office de préface. Tout à fait. Alors, un autre membre de l'Institut aurait pu y participer. Nous l'avons cité. C'est François Furet. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Vous placez le Livre Noir de la Révolution française dans la continuité de l'œuvre de Furet ? Absolument. Et dans la suite de ses thèses et de sa dernière thèse qui est la théorie du bloc, enfin, la thèse du bloc de la Révolution française, on ne peut pas différencier les différentes phases. C'est absolument dans ce travail-là et dans ces idées-là que nous avons poursuivi ce travail et que nous l'avons réalisé. Absolument. Tout à fait. Il y a un mythe révolutionnaire à briser ? Bien. Oui. Et puis, la réception, en fait, de ce livre-là le prouve. Le prouve énormément. Il y a une espèce d'impensé et d'impensable de la Révolution française actuellement encore dans la société française qui fait que, oui, on peut dire qu'il y a un mythe. Et du reste, j'ajouterais l'impact et l'intérêt des étrangers pour ce livre-là. Le prouve aussi. Puisque ce livre-là, on a déjà demandé les droits en espagnol, en italien, en allemand et bien sûr aux Etats-Unis. Puisque c'est un événement qui intéresse énormément l'Europe et pour cause. Vous avez conscience, quand vous avez préparé le livre, d'opérer véritablement une révolution intellectuelle ? Je ne le pensais pas à ce point. Je vous avoue que je ne le pensais pas à ce point. Et puis, ce qui m'intéresse maintenant, alors le livre, il est là, il existe, il est perfectible. Bon, je suis heureux d'avoir contribué et d'avoir pu mener à bien ce gros projet. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la suite. C'est les échos qu'il pourrait y avoir, les livres qui vont naître de cela, les réflexions et les débats que ce livre pourra engendrer. Je vous avoue que, jusqu'à maintenant, les grands médias français m'ont déçu quant au débat ou au non-débat qu'ils ont provoqué. Alors, nous avons présenté un peu le cadre, le contexte également historiographique. Venons-en, Renaud Hiscande, au contenu. Vous avez opté pour une division tripartite, en fait, de l'ouvrage. Alors, là encore, bien qu'ayant pris pour modèle le livre noir du communisme de Stéphane Courtois, nous nous en sommes éloignés sur plusieurs points. D'abord, la multiplicité des auteurs. Il y a à peu près 45 auteurs, je crois, un contributeur dans ce livre noir, ce qui est énorme, ce qui donne, en fait, comme une somme, le goût d'une somme ou presque d'un brévière, j'allais dire, de la contre-révolution. Donc, 40 auteurs, le livre noir du communisme en totalisait 6, je crois, 6 auteurs, donc 40 auteurs multipliaient les angles d'attaque en fonction de la spécialité du contributeur, des uns et des autres. Alors, et ceci en trois grandes parties. La première qui s'occupe des faits, qui est la partie laissée aux historiens. Et donc, cette partie-là, qui fait à peu près 400 pages, enfin, 300 pages, je ne sais plus combien, eh bien, suit, dans un ordre chronologique, les faits, depuis un petit peu avant la Révolution française, puisque M. Jean Petitfils s'occupe, lui, déjà de l'action de Louis XVI en 1787, jusqu'à la terreur et bien après, les conséquences même de la Révolution française durant tout le XIXe siècle et même durant une partie du XXe siècle. Pour se terminer, cette partie des faits, donc historiques, sur un article que j'aime beaucoup de Jean Séville, un historien de renom que l'on connaît, avec ce titre assez provocateur, il faut bien l'avouer, y aura-t-il ou fêtera-t-on le tricentenaire de la Révolution française ? Alors ça, c'est un article très très intéressant, je n'en dis rien, je laisse au lecteur le plaisir de le découvrir. Je renvoie nos auditeurs aux émissions et enregistrer avec Jean-Christian Petitfils et avec Jean Séville. La deuxième partie, étrangement, vous l'avez appelée le génie de la Révolution française, c'est bizarrement la partie qui a été le plus critiquée par les auteurs qui ont commis des articles dans les organes de presse et c'est celle que je défendrai coûte que coûte. C'est en fait l'écriture ou la réécriture du mythe révolutionnaire par des auteurs durant tout le XIXe et une partie du XXe siècle qui nous intéressait Paul-Augustin Dorcan et moi-même qui était à l'origine même du projet, c'était justement cette écriture du mythe. Comment l'histoire a été reprise, réécrite au fil des siècles, souvent du reste pour justifier une situation dans laquelle l'écrivain écrivait mais et ce jusque vers chez nous. Au fond, la Révolution française vue par Chateaubriand, par Balzac, par des grands auteurs par des grands noms de la littérature ou de la pensée française et contemporaine. Alors bien sûr, il y a Les Incontournables, la pensée contre-révolutionnaire que l'on connaît peu en France. Les Demestres, les Bonaldes et j'en passe. Mais il nous a paru intéressant de questionner des grandes figures qu'on n'aurait pas jugées d'emblée de se trouver dans ce livre-là. Alors bon, vous les avez cités, Chateaubriand, Balzac, Baudelaire, Péguy, Blois, Anna, Reint, jusqu'à Maurras. Et c'est une partie qui s'occupe de l'écriture, de l'écriture du mythe et nous avons laissé cela à des spécialistes de ces auteurs-là. Et une troisième partie qui était nécessaire, moi je ne suis pas historien, donc c'est une partie qui m'intéresse parce que je n'ai pas accès aux données, aux textes même. Donc c'est une anthologie que nous avons laissé le soin de confectionner à un chartiste dominicain, un frère dominicain, donc un confrère, qui en fait s'est attaché à offrir aux lecteurs tous les textes que l'on ne trouve plus ou qui ne sont plus édités ou qu'on ne trouve ou tout ne reste pas du tout, qui sont des textes tirés des archives de la Bibliothèque nationale de France. Donc il y a des textes inédits ? Absolument, j'ai dû réduire puisque j'avais 800 pages d'archives là-dessus, j'ai dû réduire à 200, 200, 250 pages je crois pour avoir un total du livre de près de 900 pages, ce qui fait quand même